Salut tout le monde, j'ai cet allaitement aujourd'hui sur la tétée précoce, la toute première tétée qu'on suggère d'avoir dans les deux heures qui suivent la naissance. Donc c'est une recommandation aussi des instances internationales, OMS, UNICEF, qui basée sur des données probantes nous suggère plusieurs gestes pour une mise en route de l'allaitement qui se passe bien. Alors ça fait partie des étapes de l'allaitement qui vont vous aider à avoir un allaitement le plus serein possible, le plus longtemps que vous souhaitez, et puis aussi qui va se mettre en place de façon la plus facile. Donc la tétée précoce, on vous suggère de l'intégrer à votre plan de naissance, de le demander à votre soignant, de faire en sorte que sur votre lieu d'accouchement ce soit su et connu que vous souhaitez garder votre bébé sur vous. Donc la mère, je suis à la naissance, tout de suite après la naissance, que le bébé reste sur sa maman, avec un clampage du cordon qui ne soit pas précipité. Donc on parle de 3 à 5 minutes, même si le placenta est délivré très vite, de faire en sorte que le cordon ne soit pas coupé trop rapidement. Donc on laisse finalement le temps au centre cordon d'aller vers le bébé, puis de l'oxygéner pour lui donner aussi la chance d'ouvrir ses poumons tranquillement. Ses poumons s'ouvrent au moment où il respire, au moment où il sort, même si le placenta est encore accroché, mais il va y avoir encore un peu de circulation placentaire vers le bébé. Donc c'est important de ne pas couper le cordon trop, trop rapidement. Bien sûr, parfois, il y a des situations urgentes pour lesquelles on coupe très rapidement un cordon, même si le placenta n'est pas encore sorti du ventre de la mère. Mais on ne parle pas des situations à problème, vraiment, dans le cas où tout va très bien. Donc on souhaite un clampage du cordon pas trop hâtif. Et puis ensuite, bien sûr, c'est tout de suite de mettre le bébé sur le torse de sa mère. S'il a besoin d'aspirer un peu de sécrétion dans la bouche, de l'essuyer, de faire des choses, on va le faire sur la mère. Donc que le bébé soit sur le torse de sa mère et puis on va l'essuyer un peu, on va lui couvrir le dos. Et en fait, normalement, laisser le bébé ici pour les deux heures qui suivent la naissance. Vraiment, on parle de peau à peau ininterrompu. Et ça, c'est important. C'est pas du peau à peau avec quelqu'un d'autre que maman. Donc c'est très important pour le microbiote du bébé, pour la colonisation de tous les microbes qui vont aller sur le bébé. Il faut que ce soit ceux de sa mère, de sa famille immédiate. Donc le partenaire aussi, bien sûr, souvent qui touche la mère, qui touche le bébé dans ce moment-là, va participer et c'est normal. Mais bon, bien sûr, si la mère n'est pas disponible, c'est important que le bébé aille faire du peau à peau aussi avec le partenaire, le père s'il est là et si c'est possible. Donc c'est l'idéal. Donc le bébé sur sa mère, généralement, si on lui offre ce deux heures de peau à peau ininterrompu, il va y avoir un moment, tout à fait spontanément, où il va aller au sein. Il va se diriger vers le sein. Il va faire tous les signes pour lesquels il est prêt à têter parce que ses réflexes sont vraiment en éveil. Il est dans une fenêtre, les deux heures qui suivent la naissance. C'est vraiment un moment, une fenêtre ouverte sur ses réflexes le plus optimisé, le plus en éveil possible. Donc il faut profiter de ce moment-là parce qu'il semblerait que ça laisse une sorte d'empreinte chez le bébé dans sa mémoire et les autres tétées suivantes, les mises au sein vont finalement avoir une espèce de source dans la mémoire du bébé dans laquelle il va puiser une capacité à se mettre au sein. C'est comme si les réflexes faisaient en sorte qu'il était plus que capable d'aller au sein dans ses premiers deux heures et que le fait de le vivre, d'avoir une expérience sensorielle qui lui a été offerte, ça laisse une sorte d'empreinte mémorielle chez lui qui ensuite va être utilisée pour les futures mises au sein. Donc c'est un peu ça le mécanisme qu'on a pu observer et qu'on a étudié parce que clairement, c'est sûr que les bébés, parfois où il y a un empêchement d'aller au sein dans les premiers deux heures, vont quand même avoir la capacité d'aller au sein. Mais parfois quand les débuts ont été laborieux et que ça n'a pas été évident, on a dû séparer la mère et l'enfant, ça demande un travail différent, ça demande un investissement de la diable pour réapprendre les gestes et retrouver les réflexes de manière optimisée. Des fois c'est moins facile et c'est plus boiteux à mettre en route. Pas toujours, pas forcément. Je vous dirais que dès que vous avez l'occasion, faites votre tété précoce, faites là cette première tété précoce. Essayez de retrouver les conditions dans lesquelles on passe à une naissance la plus naturelle possible et optimale. Et allez-y avec ça. On se met tout nu, on s'en va dans le lit au calme, dans un endroit où on se sent bien en sécurité, on baisse les lumières et puis le bébé en peau à peau, en couche, et vraiment vous mettez votre bébé sur votre torse, vous lui flattez le dos, vous lui massez le dos, vous lui faites des bisous et vous le laissez aller. Et vous allez voir que ça devrait prendre quelques minutes et il va faire le pic bois sur vos seins, il va se diriger plus à droite ou à gauche, il va tourner sa tête, il va sortir sa langue. Donc vous voyez que c'est très rapide à revenir, puis le peau à peau va vous aider là-dedans. Donc vraiment la première tétée précoce, en fait, il s'agit de garder en tête de faire du peau à peau et puis de donner l'occasion au bébé. Donc là, même si vous avez plein de gens autour de vous, même si vous êtes un peu en état de choc après la naissance, essayez de récupérer, mais en gardant votre bébé le plus possible sur vous et puis de lui donner la chance d'avoir cette tétée précoce. Ça peut faire vraiment une belle différence sur votre allaitement. Puis vous verrez que c'est le moment de la rencontre, c'est un moment magique de toute façon. Là, vous allez voir votre bébé s'approcher du sein, mais aussi lever les yeux, ouvrir les yeux, chercher à croiser vos yeux. Donc généralement, c'est le clic, c'est le moment où on a l'occasion de faire connaissance puis de se voir les yeux dans les yeux. Donc c'est toujours un moment précieux, même si vous êtes encore un petit peu essoufflé de votre poussée. Je vous suggère d'avoir la chance de vivre ça, puis de le réclamer, de l'écrire dans vos plans de naissance, de faire en sorte que les soignants vous laissent ça. Voilà, si une infirmière vient vous dire, ah bien, il faut peser le bébé 30 minutes plus tard, c'est comme, non, on peut faire ça après. S'il vous plaît, je ne suis vraiment pas pressée de connaître le poids du bébé maintenant. Ce qui compte maintenant, c'est de lui offrir cet espace pour sa première tétée. Donc voilà, puis si le bébé ne va pas spontanément au sein tout seul, bien c'est sûr que des fois, on peut l'approcher, on peut l'aider, on peut enlever quelques gouttes de colostrum, lui mettre sur la bouche, et puis lui donner l'occasion encore et encore, puis ça finira par venir. Ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une obligation dans les deux heures, mais ça reste que vous verrez que la plupart du temps, ça va arriver si vous lui donnez l'espace pour le faire. Donc je vous souhaite une très belle première rencontre avec votre bébé, et j'espère tout en peau à peau, et une belle première tétée. Alors à très bientôt pour une jazzette à laitement. Merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage ST' 501